Nous avons invité donc Bruno Fortuner qui est aquarelliste qui fait de très très jolis ouvrages sur le Paris, sur les maisons, les caractéristiques, les sortes de carnets de voyages mais qui ne sont pas des carnets de voyages donc je vais lui poser la question d'ailleurs, donc comment il procède pour trouver les thèmes de ses ouvrages dont par exemple un des premiers ouvrages c'était Paris quartier bohème qui décrit tous les quartiers de Paris mais à travers les artistes qui ont habité dans ces lieux et avec des anecdotes. Je ne suis pas un carnettiste de voyages parce que je voyage très peu sauf dans le dernier bouquin où justement j'ai repris tous les voyages que j'avais fait dans ma carrière et je les ai traduits dans un carnet de voyages mais sinon ce qui m'intéresse c'est un thème et à partir de ce thème j'essaye de retrouver des lieux alors si on reprend Paris quartier les bohèmes comme tu le disais tout à l'heure j'ai essayé de retrouver tous les lieux mythiques de Paris qui ont été habités par les bohèmes alors ça va depuis le centre de Paris en passant par Montmartre, Montparnasse, Saint-Germain, la Contrescarpe et puis maintenant autour de Paris les quartiers comme Montreuil, Saint-Denis que les bohèmes ont investis. Et pourquoi ils changent souvent de quartier c'est parce qu'à chaque fois ils vont dans des quartiers pauvres et ça amène une faune, ça attire les gens, ça fait monter le prix des loyers, c'est ce qu'on appelle la gentrification des quartiers et la génération suivante de bohèmes passe dans un autre quartier pauvre. Ça a été le cas justement pour Montmartre quand Haussmann a ouvert les octrois en 1750, 1850. Donc voilà ça c'est un thème, c'était Paris quartier bohème, après il y a eu les maisons d'artistes donc c'était un autre carnet donc là j'ai pris le choix de dessiner des maisons d'artistes ou des lieux que les artistes ont habité en y travaillant voir leurs oeuvres lorsqu'il s'agit d'architectes. À chaque fois ce qui m'intéresse c'est l'aquarelle et le ressenti, le ressenti de l'aquarelle, j'essaye pas d'expliquer quelque chose, j'essaye de ressentir quelque chose par rapport, alors ça peut être un poème, ça peut être une anecdote que je retrouve, ça peut être une affabulation, quelque chose qui me passe par la tête et puis qui m'amuse. Alors ça peut être soit sur le mode humoristique, poétique ou littéraire, ça dépend du sujet. De profession je suis paysagiste, architecte paysagiste et j'ai toujours rendu mes travaux, mes jardins avec l'aquarelle. Donc c'était logique qu'une fois que je me suis lancé dans cette profession, j'ai continué avec ce moyen d'expression. J'ai été aussi poussé par Fabrice Moirot qui est un très très bon aquarelliste et un ami et ça m'a donné vraiment, c'est lui qui m'a donné l'envie de faire ce genre de bouquins parce que il est vraiment un top niveau, au niveau des bouquins d'aquarelle c'est vraiment ce qu'il y a de, ce qui est vraiment top. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, je sais pas, mettons sur les maisons d'artistes, il a fallu que je trouve 40 maisons. Alors pour les écrivains c'est assez facile de trouver les maisons d'artistes, par contre pour les peintres ou les musiciens ils tiennent pas trop à savoir où ils habitent donc c'est plus compliqué. Donc de temps en temps je louvois, je trouve une maison, mettons pour Rimbaud plutôt que prendre la maison de Charleville-Mézières, j'ai préféré prendre la gare de Von, qui était une petite gare où ils partaient en voyage donc pour l'homme aux semelles de vent, j'ai trouvé ça plus intéressant de parler de cette gare plutôt que de sa maison d'Intal. Ça dépend après, c'est le hasard, c'est de trouver les endroits, voilà c'est ce qui m'amène de temps en temps à être un peu hétéroclite dans mes choix parce que je pars sur un thème et puis c'est c'est ce que je trouve qui va faire le chemin.